Ah ! Oh ! Le compadre, il est passé ! Le compadre, il est passé ! Il a emmené le cadeau ! Il a dû emmener Street Fighter avec la Super Nintendo, comme je l'avais demandé ! Ah ! Ça va être génial ! Ah ! Je vais le défoncer ! Bison ! Ah ! Je vais le prendre ! Je vais le défoncer ! Il me sentra même pas sur la tête ! Ah ! Ah ! Ah ! Ah ! Le Street Fighter sur la Super Nintendo ! Ah ! Ah ! Ah ! Ah ! Mais c'est quoi ça ? Bah ! C'est pas le jeu que tu voulais ! C'est une Fighter ! C'est une Fighter 2 ! Mais c'est une merde ! Bah ! Ça se prend bien ! Ça se prend bien ! Ça se prend bien ! Il y a le bourde ! Il y a le bourde ! Ça se prend bien ! Il y a le bourde ! Il y a sa coupe carrée ! Le gars, il louche ! Et toi, tu ne louche pas ? T'es chaud ! T'es chaud alors que t'es un enfant ! Je suis malade ! Vous l'avez compris, aujourd'hui, chez Bryce Corp, on va parler de Street Fighter, mais pas forcément que du jeu vidéo, en commençant avec ce jeu de société à la merde. Vous pouvez suivre Bryce Corp sur Instagram, on est dans sa collection. Et on commence avec ce jeu Street Fighter. Vous voyez MB, vous vous dites, « Ah, c'est sorti en France et je l'ai loupé ! » Non ! Ce jeu est uniquement sorti aux Etats-Unis, et sûrement au Japon aussi, mais pas en Europe. Et regardez, c'est quand même... Bryce Corp m'a dit que le jeu n'était vraiment pas bien. Mais en tout cas, regardez le décor. On est sur les décors du jeu vidéo. Allez, je l'ouvre ! Je suis là pour toucher quand même ! Je parle des jeux... Enter at your own risk ! Les personnages de Street. Un petit Sagat, de derrière les Foucault. La base militaire à la merde de Guile ! Le temple de Sagat. Ça, je ne sais pas ce que c'est. Mais regardez ce qu'on a là ! Le petit bateau de Ken ! Et là, on se balade dans le jeu. Mais là, c'est vu dessus, on ne reconnaît pas. C'est comme quand on est sous Google Maps, on ne reconnaît pas vraiment sa maison. Street Fighter 2, c'est énormément de jeux. Enfin, avec le mot 2, déjà, devant. Street Fighter 2. Et puis après, d'autres trucs derrière. C'est quasiment le même jeu. Sauf qu'on met des personnages en plus. On change la vitesse du jeu. Bref, on ne va pas faire tous les Street Fighter 2. On va rester sur la Super Famicom. Voici la première boîte japonaise de Street Fighter 2 sur Famicom. Et voici le coussin qui va avec. Qui est exactement le coussin cartouche de jeu, quoi. Et on peut retourner le coussin. Pour obtenir cette superbe illustration. Bien sûr, il y a eu, après, Street Fighter 2, Turbo. Alors, le Turbo, ça permettait de jouer avec les boss. Puisque l'autre ne le permettait pas. Et puis, le jeu était un peu plus rapide. Surtout qu'en France, on avait eu une version 50 Hertz. Qui était beaucoup plus lente que la version japonaise. Du coup, tout le monde, moi y compris, achetait la version japonaise du jeu. Qui coûtait entre 700 et 800 francs à l'époque. Ce qui est énorme. Et ensuite est arrivé Street Fighter The New Challenger. Alors là, il y a 4 personnages en plus jouables. 4 ! La folie ! Dont un faux Bruce Lee, quoi. C'est vrai, c'est vrai. C'est vrai que Street Fighter, Thomas me dit que c'est une sorte de DLC, mais c'est vrai. Street Fighter, sauf que c'était des DLC où tu rachetais le jeu 600 francs, quoi. C'était vraiment le DLC de la baise. Quoiqu'aujourd'hui, il y en a des pas mal aussi. Juste, on avait dit qu'on ferait que Famicom. Mais quand même, SNK vs Capcom est assez ouf si on est au Géo. La boîte est dans un parfait état pour les collectionneurs. C'est ouf, voilà. Et ensuite, sur Famicom, j'en avais caché un. Parce qu'il est très rare. C'est celui-ci. C'est le Street Fighter 02 sur Super Nintendo. Moi, je l'avais loupé. Je n'ai même pas qu'il était sorti. Pour moi, c'était déjà sur PlayStation. Enfin, il était sur PlayStation aussi, mais... Et donc, il est sorti aussi sur Super Nintendo. Pour terminer avec cette émission sur Street Fighter, j'aimerais terminer avec des gachapons qui sont juste magnifiques. Je vais vous les montrer un par un. C'est en fait les gachapons des personnages de Street Fighter 2 lorsqu'ils perdent le combat. Quand les personnages perdent, ils ont eu un look bien spécifique. C'est juste trop joli. All you can! All you can! Dragon Punch! Dragon Punch! All you can! All you can! All you can! All you can! Voilà, je crois que c'est avec ce jouet Street Fighter qu'on peut terminer cette émission sur la collection Bryce Corp Special Street Fighter. Ne l'achetez pas. Ou alors, vraiment, c'est très beau pour le mettre dans une vitrine en faisant... Mais sinon, ça sert à rien. Voilà, merci de nous avoir suivis. Je rappelle que vous pouvez suivre Bryce Corp sur Instagram. C'est là. Et Bryce Corp cherche sur Toulouse un local d'au moins 300m2 pour pouvoir étaler sa collection au grand jour. Contactez-le sur Instagram. Merci. A bientôt. Ciao. All you can! All you can! Allez, mets-moi un bon gros pouce bleu, abonne-toi à ma chienne et touche-moi la cloche pour louper aucune vidéo. Et si tu as envie qu'on se penche sur un sujet précis, que ce soit console de jeu ou jouets, demande dans les com. Allez, bisous. Sous-titrage Société Radio-Canada